Béatus de Liébana, codex de Ferdinand Ier. Le plus célèbre de tous les Béatus. Ce manuscrit fut réalisé aux alentours de l'an 1047 pour les rois de Castille et Léon, Ferdinand Ier et sa femme Sancha. C'est sans doute le plus célèbre de tous les Béatus, et l'un des deux seuls Béatus confectionnés pour les rois de Castille et Léon. Fakindu en fut le copiste, et le manuscrit resta dans la bibliothèque des rois jusqu'à leur mort. Fakindu signa en tant que scriptor, mais on ne trouve aucun autre nom faisant référence à l'artiste en lumineur. Il se peut donc qu'ici le terme, scriptor, englobe également le superbe travail dans Luminure. Ce Béatus resta dans la collégiale royale Saint Isidore de Léon, jusqu'à ce que Philippe V, lors de la guerre de succession, le réquisitionna et l'envoya à la bibliothèque royale. Le Béatus de Ferdinand Ier reproduit et illustre le commentaire à l'apocalypse de Saint Jean écrit par le moine Béatus de Liébana. Les quatre cavaliers Pour Béatus, le cheval blanc représente l'église, et son cavalier, le Christ, dont les paroles sont comme des flèches visant le cœur des hommes. Il comprend 624 feuillets illustrés avec 114 en luminure de style roman, alors que son écriture est visigothique. Le quatrième ange sonne la trompette. Au son de la quatrième trompette, le soleil, la lune et les étoiles perdent un tiers de leur lumière, et la voix de l'aigle annonce les plaies suivantes. D'après l'interprétation de Béatus, le dragon agit comme Hérod, qui est également le diable. C'est pourquoi il poursuit la femme, qui représente l'église. Deux bêtes, un dragon serpent, et les rois nus anéantis par l'agneau, floquent dans un espace indéfini. La rigueur du dessin et l'utilisation de la couleur, capables de créer divers espaces aux multiples effets chromatiques, toujours d'une grande élégance et dotés d'une solennité sévère, font de ce manuscrit l'un des plus beaux de l'enluminure espagnole, bien sûr, de l'ensemble des Béatus. Tout comme le Béatus de Silo, ce Béatus apparaît dans le film Le Nom de la Rose, avec Sean Connery. Le volume de commentaires de 312 pages qui accompagne l'édition quasi-originale contient l'étude la plus complète jamais publiée sur ce manuscrit. Molero Editor met à votre portée cette édition originale, unique, numérotée et limitée à 777 exemplaires certifiés devant notaire. Sous-titrage Société Radio-Canada